Nous allons voir maintenant un étirement, vous allez vous placer en position assise en étirant bien votre dos, en plaçant le bassin correctement pour éviter une cambrure excessive. On étire, on aligne la tête, les épaules, les hanches, le sangle abdominal naturellement doit être serré, parce que vous êtes bien placé, ensuite on va dégager la cage thoracique et là on resserre les omoplates, comme si on voulait qu'ils se collent en descendant bien les épaules, vos mains sur la chaise ici, elles vont glisser vers l'arrière, donc si vous n'avez pas assez d'espace, vous avancez pour placer les fesses vraiment au bord de votre chaise, elle peut vous servir d'appui pour fixer le dos, si la cambrure par exemple là ma cambrure elle est excessive, à ce moment là vous voyez, petite bascule du bassin pour replacer, aligner, ensuite on garde cette verticalité et en fonction de ces possibilités, on glisse les mains sur le rebord de la chaise ici, en maintenant son ventre et on place les bras, on ne va pas chercher trop loin, en fait vos épaules ne doivent pas revenir en rotation interne, tête de l'épaule vers l'avant, toujours vers l'arrière, ici. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ce placement, on doit pouvoir prendre un léger appui avec les mains sur la chaise pour fixer son étirement, ici, là, et dégager la cage thoracique, ici, alors les genoux sont à la largeur de vos hanches, les pieds en dessous de vos genoux et on étire, donc là, maintien du ventre, étirement, rapprochement des omoplates, dégagement de la cage thoracique, on inspire, on expire, à l'inspire, vous devez sentir que vos épaules ont envie de monter un petit peu et partir vers l'avant, c'est pas grave ça, mais sur l'expire par contre, comme la cage thoracique s'abaisse et se referme, vous devez sentir que vos épaules descendent, vous fixez toujours l'étirement de vos bras, ça va tirer un petit peu plus, on dégage sa cage thoracique, qu'on maintient, donc là, j'ai cambré, je sens loin, essayez, allez, de travailler sur ce bassin, fixez, on n'est pas rétroversé puisque, vous voyez, les épaules vont revenir vers l'avant, et on relâche, il est mobilité au niveau des épaules, ok, on replace son dos, on repart sur le même placement, étirement, la tête, les bras qui partent vers l'arrière sur une ligne parallèle, on prend appui, on étire, en dégageant la cage thoracique, on place bien son bassin, sentir son ventre se placer, on maintient ça, et maintenant, vous allez rentrer le menton, là, alors on part vers le sternum, il rentre dans le cou, et on descend les épaules et les omoplates, on souffle bien, un petit peu, on relâche, souffle long, on remonte, on rentre le menton, et là, faites attention si vous avez des problèmes de cervicales, doucement, on dégage dans la cage thoracique, on va monter le menton, ne pensez pas au regard, pensez à ouvrir ici, et ici, doucement, en fonction de vos possibilités, à monter, plus vous montez, plus vous devez sentir que votre cage thoracique s'ouvre, ça va amplifier le mouvement, vos omoplates vont se resserrer, vos épaules également, un petit peu plus dans le dos, on essaie de pas trop cambrer, là, de toute façon, c'est pas très, vous pouvez cambrer, mais il ne faut pas que ça tire, vous voyez, là, pour laisser l'extension du dos se faire, il ne faut pas non plus faire ça, la cambrure, elle va se placer naturellement, et en fonction des possibilités, en maintenant toujours l'appui fixe sur la chaise, on va amener la tête plus ou moins loin, en fonction des possibilités, on prend un appui, juste là, j'ai un appui juste avec les pouces, pour étirer, fixer les omoplates, on rentre son menton au départ, on laisse le menton monter, ouverture de la cage thoracique, on rapproche d'abord ces omoplates, je les rapproche au maximum, là, quand on est au maximum, on laisse ensuite, et on revient, ne restez pas trop dans la position, si vous sentez, voilà, c'est pas évident, vous faites des mobilités, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fixer l'étirement, voilà, on s'offre en fait, on ouvre ici, on monte ici, comme ça, là, et puis si ça tire trop sur ses cervicales, j'insiste, parce que c'est arrivé que des gens, après des exercices de mouvement comme ça, soient bloqués, nous allons voir des exercices en position assise, sur ces positions assises, il faut veiller à placer correctement son dos, je vais vous expliquer, quand vous êtes placé, déjà, vous reculez bien les ischions, c'est les os fessiers, et là, hop, ne vous appuyez pas sur le dossier de la chaise, pour pouvoir laisser votre dos travailler, et ensuite, vous allez vous placer naturellement, comme vous êtes d'habitude, les pieds seront écartés à la largeur de vos hanches, et vous allez ensuite vous auto-grandir, la plupart du temps, sur la position assise, on a tendance à creuser excessivement au niveau du bas du dos, et pour les personnes, parfois, qui ont une cambrure très prononcée, on peut aussi mettre une force ensuite, vous voyez, au milieu du dos, en amenant le poids du corps un peu vers l'arrière, ce qui fait que ça tire un peu partout, au bas du dos, et ici, ça va pincer aussi au milieu du dos. Cette position-là, même si elle fait très chic, très snob, elle n'est pas bonne, ni pour le dos, et votre sangle abdominale, elle n'est pas engagée, si vous mettez vos mains sur le ventre, et si vous regardez, le ventre pousse. C'est pour ça qu'il faut éviter ça, surtout si votre but, parfois, c'est de perdre du ventre, ou de resserrer votre sangle abdominale, ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que le placement du bassin est primordial dans tous les exercices. Ensuite, rétroversion, on rentre, on contracte le périnée d'abord, on remonte le bas du ventre, le plancher pelvien, jusqu'au nombril, et on va rétroverser en relâchant, en creusant au niveau de la cage thoracique, en rentrant et en remontant bien le ventre. Là, on est rétroverser. Là, et on essaie de travailler sur la mobilité, ici, du bassin, et on revient en dos placé. Donc, l'autre position qui n'est pas bonne, donc là, on est en rétroversion. Ça, c'est bien pour tout ce qui va être travail abdominal, mais pas pour maintenant. L'autre, dans cette position assise, qui n'est pas juste, c'est ça. C'est d'être tassé. Donc, ça veut dire que c'est comme si on vous appuyait, comme s'il y avait un poids, ici, sur votre tête. Et vous avez, vous voyez, le bassin en rétroversion. Et ici, eh bien, on a raccourci la distance entre la première cervicale et le coccyx, donc votre colonne vertébrale, et en tassement. Donc, pour trouver cette position, qui n'est pas toujours facile à trouver en position assise, on se place, c'est-à-dire, on va partir d'une position naturelle, s'autograndir, même si on est trop cambré. Et ensuite, on doit aligner, on recule le haut du dos, et on doit sentir à un moment donné que la sangle abdominale se serre, parce qu'on est aligné, épaules, bassins, et après, il reste à placer cette tête, en rentrant le menton, en repoussant l'arrière du crâne, comme si on voulait s'appuyer contre un mur. Et là, on est fixé. Ça veut dire qu'ensuite, on va garder cette gaine en place, et travailler sur les prochains exercices sur les épaules et le haut du dos. On va maintenant relâcher, on va maintenant faire un étirement pour relâcher le dos. Dans cette position assise, vous vous placez, dos droit, vous placez vos bras devant vous. On va inspirer, à l'expire. On imagine quand vous donnez quelque chose à quelqu'un sur le plan horizontal, les épaules vont monter vers les oreilles, à ce moment-là, la tête se place entre les bras. On va étirer encore, encore le plus loin vers l'avant, et quand on est au maximum, on relâche les bras, le dos, la tête vers le sol. On respire dans cette position, en laissant les poumons se remplir doucement à l'inspire, et doucement se vider à l'expire. Le regard est entre les pieds de la chaise, en dessous. On relâche la nuque, vous pouvez bouger un petit peu votre tête. Tout doucement, faisons des tout petits mouvements pour relâcher au niveau des cervicales. Le sommet du crâne, lui, est en direction, toujours du sol. Donc, si vous voulez se poser vers le sol, mais on ne force pas. On relâche les omoplates autour, le dos bien large, les bras détendus, louche. Vous allez maintenant mettre les mains au sol, tombe vos bras, vous repoussez en rentrant le ventre, et doucement remonte en déroulant le dos. progressivement. Et on replace son dos. Ensuite, on va faire le même exercice en ouvrant dans les hanches. Les pieds, on va les écarter. On va ouvrir au niveau des hanches. Les genoux, les pieds sont sur le même alignement. Et on fait le même exercice. Ce que vous pouvez faire pour cet exercice également, c'est surélever. Donc, on va refaire. Dans le même étirement, on va changer la position des jambes. Vous allez ouvrir les pieds plus que la largeur de vos épaules et les mettre en ouverture. Les hanches également. Donc, on a les hanches, les genoux, les pieds alignés. Toujours. Quand vous regardez au-dessus de votre genou, vous devez avoir votre pied dans le même alignement. On se place. On équilibre bien les appuis sur la chaise. On place son dos. On étire. On place les bras devant. On inspire. Et elle expire. Imaginez que vous voulez donner quelque chose. La hanche, si elle se ferme, gardez-les en ouverture. C'est que vous êtes arrivé au maximum de votre amplitude. À ce moment-là, vous allez étirer toujours vers l'avant et vers le bas. Gardant les hanches bien ouvertes. Ne les laissez pas se fermer. Et on laisse le poids du corps agir. Vous placez votre respiration. Votre tête. Le menton est plutôt rentré vers le cou. Le sommet du crâne. Toujours dans le plan du sol. On laisse les épaules glisser vers le sol. Les omoplates. Comme si ça s'élargissait dans votre dos. On relâche les trapèzes, la nuque, les bras. On laisse toujours l'ouverture au niveau du bassin des hanches. On respire. Ressentez votre ventre. Les mouvements de vos côtes. Vous laissez faire. Les mains au sol, au niveau de vos pieds. Vous soufflez. Vous poussez dans le sol pour vous repousser en rentrant le ventre et remonter en déroulant le dos doucement vertèbre par vertèbre. Et on finit par le sommet du crâne qui se replace. Et là vous relâchez. … Quelle ?